Donc let's go, on est parti. Alors on a appris oui effectivement que dans le vivarium on pouvait cultiver des animaux, enfin cultiver façon de parler, d'ailleurs nous y sommes. On peut aller récupérer des éléments, des plumes notamment, de la fourrure, de nos chers petits animaux qui nous font le plaisir de gambader, soit dans les éléments bien sûr extérieurs en mode plage par là-haut, soit directement dans la partie vivarium qui doit être juste là, voilà. Donc là les plantes on peut encore totalement pousser. Alors on va regarder nos quêtes tout de suite bien sûr. Donc il y a sur le droit chemin effectivement, vous voyez la quête principale se préparait pour la recherche du dernier gardien, trouver l'emplacement. Alors c'est derrière moi donc du coup je vous lis, trouver l'emplacement de la deuxième épreuve de gardien et a priori du coup on y est quoi. Le professeur Fix se trouve dans la salle de la carte, donc là je pense que l'emplacement on va l'avoir à ce moment-là et on va aller tout droit finalement l'affronter, en tout cas peut-être dans un nouveau donjon. Niveau 18 requis, je crois qu'on doit être niveau 25. Donc ça va, c'est propre. La question c'est juste avant de faire ça, est-ce qu'on n'a pas genre un ou deux petits trucs faciles à faire ? Nathie a découvert qu'un sorcier de Kompolar en bas est harcelé par Théophilus Arlo, le bras droit de Rockwood, je devrais la rejoindre là-bas pour enquêter. Ok, Kompolar en bas on y est déjà passé. Dans l'ombre de la lignée, Sébastien et Ominis ont été vus en train de se disputer dans la grande salle, je dois comprendre de quoi il en retourne. Ouais ça, ça va nous donner une quête en plus je pense. Alors, je vais regarder sur tout ce qu'on gagne. Créasseur d'invocation, en vrai on s'en fiche un peu pour le scénario principal. Donc là c'est les choux, effectivement. On tourne autour mais on n'a pas envie de la faire cette quête. Les jetons restants, bon ça il va falloir gratter Poudlard. A la limite ce qu'on peut faire c'est qu'on va foncer sur la quête principale globalement. Nouvelle stratégie pour avancer dans le jeu. Et si on trouve des jetons au passage, on les prend. Par contre, ce que je vais faire je pense, c'est avant de finir le jeu, au moment où il y aura probablement le boss final ou je sais pas quoi, on verra bien ensemble. C'est se dire, bah tiens on fait pas tout de suite le truc, enfin on finalise pas peut-être. Parce que je sais pas si le jeu va nous le permettre. Et on attend histoire de finir un petit peu les petites quêtes tranquillement avant d'appuyer sur le bouton final. Niveau 30 recommandé, là on est pas prêt. Et la fugitive ça a l'air d'être un gros morceau. Donc manche de baguette, on s'en fout un peu. Or bon je pense qu'il y a peut-être un petit pactole. Mais ça doit être la chef des araignées ça. Et à mon avis on est pas prêt. Parlez Almeda Reyes. Rapporter les demi-guises, les fameux. J'aurais bien aimé avoir l'eau morte à deux aussi. Pour le coup on est pas loin, il nous en manque que deux. Donc ça ça peut être intéressant. Mais pareil, on le fera pas forcément aujourd'hui ça. Trouver la grotte. Check. Indiquez sur la carte la grotte dans laquelle Tob se trouve. Je devrais aller dans cette direction. Ah oui, donc ça c'est ce que notre ami de lutin de maison nous a apporté. Adélaïde a mentionné que son oncle avait établi son campement au nord du Poudlard. Après la rivière, je devrais commencer mes recherches là-bas. Trouver le campement de Roland Duchesne. Ça c'est vraiment des petits trucs en vrai. Franchement, les amis, on va faire quoi ? A la limite on va aller parler à Sébastien juste. Voir s'il nous file un truc ou pas. Parce que c'est toujours pareil. Moi j'attends, à un moment donné on a toujours pas les sorts... Bon, on va se mettre ici. On a toujours pas les sorts maudits. Les sorts ultra puissants là, etc. En fait, on a débloqué pas mal de sorts de toutes les lignes possibles. Enfin, de tous les types. Sauf ceux-là. D'ailleurs, vous le voyez sur la droite. Je vais vous montrer. Vous voyez là. On a ces sorts-là. Qui sont des sorts de contrôle. On a des sorts de force. On a les 4. Sorts de contrôle, il nous manque quoi ? Il nous manque transformation. Sorts de dégâts, on les a tous. Sauf Bombarda. Qui allait un peu plus péter d'ailleurs. Et bon, on a Expelliarmus et Confringo. Qui sont vraiment les deux sorts ultra pétés. Bon, là, c'est les sorts de réparation. Les sorts de la salle sur demande. Les sorts... Enfin, les items, c'est pas vraiment des sorts pour les petites bébêtes. On l'a vu. Les veaux de lune kiffent particulièrement. Et voilà, ces 3 sorts-là qu'on a pas. Le fameux Avada Kedavra. Sortilège impardonnable. Tue les ennemis sur le champ. Ça, ça a l'air complètement dingue. Alors, c'est peut-être normal qu'on l'ait pas... Qu'on l'ait pas vite. Parce qu'au final, sinon, ça pète tout le jeu quoi. Andoloris. Provoie qu'une douleur intense chez la plupart des ennemis qui subissent ensuite des dégâts au fil du temps. La victime est également maudite et les ennemis maudits subissent des dégâts supplémentaires. Donc là, c'est génial parce que tu lances ce truc-là. Et en fait, la victime... Enfin, sa vie doit te décroître, je pense, sans que tu fasses plus rien. Ça, c'est énorme aussi. Ça, c'est énorme. Donc voilà, ces trois trucs-là, je me demande... C'est pour ça que je vais voir les Serpentards. Je pense qu'il y a un truc avec eux. Peut-être que je me trompe. Mais ça serait bien que ça m'active une quête. Alors, visiblement, nous sommes à Halloween puisqu'il y a beaucoup de citrouilles. Ça, on l'avait fait. Ça nous avait ouvert le petit chemin en bas. Est-ce que c'est là ? Non, mais attends, c'est pas la salle de la carte qu'on veut aller. C'est là, en bas, en dessous. On va suivre tout simplement l'indicateur. Ouais, mais attends, non, parce que là, on l'a pas sélectionné, en vrai, je pense. On fait n'importe quoi. Du coup, ça nous indique, je pense, la quête principale. Ouais, c'est ça. Et oui, en fait, on suit pas du tout le bon truc, là. Donc, on va aller sur... Dans l'ombre de la lignée. Suivre la quête. Localiser sur la carte. Voilà, c'est ça. Effectivement, j'étais pas du bon côté. Donc, on va revoyager en arrière. Toutes mes condoléances excusables. Et on essaie de retrouver ce Sébastien. Pour qu'il nous apprenne un Avada Kedavra. On l'espère. Donc là, vous n'avez pas le petit souci que vous aviez dans la session 12 d'hier. Puisqu'effectivement, j'avais des petits problèmes graphiques. Alors, il y a ces coffres aussi, c'est vrai. Il y a ces fameux coffres. Comment on les ouvre, ces bougres ? Donc, petit souci graphique. Parce que j'avais réglé par rapport à mon écran. Mais dans le stream, vous aviez une image toute palote. Sympa. Prendre ta douche. Et là, cette fois, normalement, vous n'avez, bien sûr, plus aucun souci. Ah, on va faire ça au passage. On n'était pas passé déjà par ici. Page du geek du sorcier. On en est à 1 sur 50. Ah oui, d'accord. Après, je me demande si ce genre de créature repoppe pas, en vrai. Parce qu'il y a tellement, tellement à faire. Oh, on n'était pas venu ici. C'est un petit jardin. C'est sympa. Oh là là, le point de vue, les amis. Ouh. En vrai, on peut prendre notre bali d'ici, non ? Ouais. Ou hypogriffes. Maintenant, on prend hypogriffes. Mais non, on va finir la quête. Je veux juste m'assurer. Voilà, il y a peut-être un petit coffre. Je me doutais bien qu'il y avait un truc. Ah, c'est un halomora en plus. Nice. Probablement un truc un peu plus sexy. Ok. Et là. Clique. Et nous avons des mitaines en cuir marron. Ok. Le point de vue, sympa. Franchement, si j'avais pu étudier dans un cadre pareil, je vous avoue que ça ne m'aurait pas dérangé. Ok. Très joli. Très joli ce poudlard. Et maintenant, allons voir Sébastien. On va quand même passer. Je croyais que c'était une cheminette. C'était les points d'une cheminette. Alors, dans les recoins ici, il y a peut-être des coffres. Je vais juste aller faire le petit tour là, de la coursive. C'est vrai qu'on n'est pas passé du tout par ici, en vrai. Il y a probablement une autre entrée. Il y a des trucs là ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Ok. Nous égarons pas. Nous égarons pas. Je travaille ma souplesse. Travaille de la souplesse les amis, c'est important. Quand on est sorcier, il faut. Alors, tu nous attends où toi ? Ah oui, même pas. En fait, il n'est même pas sur la terrasse. Ah ouais, d'accord. On n'était pas revenu ici, en vrai. Ils sont tous en train de bouffer. C'est la cantine là ou quoi ? Il n'y a même pas un prof qui supervise. Ah, petit coffre. Cap illustre. Donc ça, c'est la salle. C'est la salle où au départ, notre choixpeau nous a affecté. Ah, serre d'aigle. La fameuse salle du banquet. Ah, ah, ah. Il y a une petite clé là. Ça m'intéresse. Attends, d'abord je fais ça. Il y a toujours un truc qui te distrait ici. Raté. J'ai cru qu'il allait passer au milieu. Je n'abandonnerai pas. Nice. Un jeton en plus. On prend. Reveilio. Attends, juste, je veux voir où nous mène cet escalier. Parce que du coup, on ne connaît pas ici. Eh, c'est hors de niveau 1 aussi là. C'est bon ça. C'est très très bon. On n'était pas revenu dans la grande salle. Intéressant. On n'en a pas eu l'occasion. Et nous avons une écharpe à rayures multicolore. Est-ce qu'il y a des choses ici ? Ça. Ah. Petite page du sorcier. On prend. Ok, c'est fermé ici donc. Bizarre, bizarre, bizarre. Allez. On va enfin te parler. Curiosité oblige. Et bah voilà. Oh là là, comment tu y vas ? Oh là là, comment tu y vas ? J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. J'aimerais en savoir plus si tu pouvais me raconter. Je ne le dirais à personne. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne rien dire. Ominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège Doloris ? En Doloris ? Non. Le sortilège Doloris. Ou le maléfice de torture. Celui qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus. Juste pour s'amuser. Qu'est-ce qu'on se marre. Les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Ominis qu'il n'avait pas le choix. Mais, il ne se le pardonne pas. C'est horrible. Pauvre Ominis. Il n'avait pas le choix. Il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Ominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai, quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou. Je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. Ok, ok, ok. J'expliquerai tout à Ominis. Il changera d'avis. Quel plaisir de vous revoir. Donc, ça c'est fait. Donc ça ne nous lance pas sur une quête immédiatement. Ça c'est énorme ça. Bonjour. Ah. On va juste se balader ici. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu as l'air bizarre, mademoiselle. Sablier des points de maison. C'est grand sablier d'ornements contenant des rubis. Ah, d'accord. S'enchanter afin de tenir compte des points de maison de Gryffondor, Poussouffle, Cerf d'Aigle et Serpentard. Alors du coup, ça donne quoi ? Bah, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, ils sont tous équivalents, non ? Apparemment, ils kiffent. On n'est pas passé par ici du coup. Encore une zone de Poudlard découverte. Architecte de Poudlard. Là, il y a pas mal de trucs. Bon, là, on n'a pas le petit papillon. Ah, attends. Celle-là, on ne l'a pas faite du coup. Donc là, il y a une porte ici. Elle est où, la clé, là ? Je l'entends. Attends, j'ai vu une page aussi. Il y a une clé, il y a une page qui vole, là. Elle est là-haut. Attends. Ok, là, il y a une page ici. On ne peut pas passer par au-dessus. Ah, là, c'était l'entrée. L'entrée magique ici, on était déjà venu ici. Ah, mais en fait, il faut la choper, la petite clé, là. Peut-être qu'il faut monter tout en haut, en vrai. Attends, déjà, pour choper la page. Je vous dis, il y a trop de sorts. C'est compliqué à mettre sur tous les spots. C'est horrible. On aimerait avoir tous les sorts possibles, mais en fait... Ah, pire, en plus, je me plante deux boutons. On va prendre... Axio. On va le mettre là. Voilà, juste, c'est un Axio dont on a besoin, ici. Choper la page. T'es où ? Elle doit faire une boucle, normalement. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Des gens bizarres, dans Poudlard. Où est-ce qu'elle est, la page ? Attends, peut-être qu'il faut passer par là, pour la choper. Ouais, je pense. Ah, ok. Déjà, le truc est là-haut. Mais j'aimerais bien choper la... La clé, elle vole là, mais... La page, elle est où ? Elle est disparue ou quoi ? Ah, la voilà. Non mais sérieux ? Je suis vraiment une quiche à ce point-là ou... Ah ouais, apparemment. Bon, on va abandonner, juste. Heureusement qu'on dit, en débutant la vidéo, qu'on allait se concentrer sur la quête principale. Je sens que quelqu'un qui est proche de toi. Grand escalier. Non, il n'était pas venu sur cette flamme de cheminette aussi. Ah. Donc là, on a le numéro 2 ici. Attends, le numéro 1, il est où ? Il est loin ou pas ? Lorsque ce qui a été perdu sera... Bon, on reviendra faire le truc du grand escalier plus tard. Ouais, il est là le numéro 1. En vrai, j'ai quand même envie de révéler ça. Allez, on va se faire juste cette petite énigme. Donc, le book plus 4 égale 6. Attends, du coup, il faut qu'on aille sur les défis. Ah non, c'est... C'est dans quoi ? C'est dans l'inventaire ? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc, le book 2 plus 4 égale 6. Donc, en fait, on va avoir le petit barbule, le petit hibou. Le petit hibou, ici. Voilà. Et en bas, du coup, en 2, on a 5 plus 1, 6. Donc, il nous faut 5. Pour avoir 11. Et du coup, le 5. Le 5, c'est... L'araignée à 4 pattes. Enfin, l'espèce de... Voilà. D'arachno, je sais pas quoi. Donc, l'araignée. Et on va y retourner. Donc, c'était pas ici. C'était plus haut. Parce que je me rappelle, la première fois, je l'avais pas... Je l'avais pas trouvé, cette zone. C'est là, je crois. Non ? Non, c'est pas là. C'est là où il y a la cheminette. Non, c'est pas si haut. Je suis passé à côté encore. Ah, là, il y en a... On est monté trop haut. Celui-là, on l'a déjà fait. C'est là où on était tout à l'heure. Elle est où, la cheminette ? Attends, on doit la voir en plus, normalement, sur la carte. Je regarde pas la carte. Y'avait pas une entrée, là ? Non. C'est ici ? Non. Ah, il était pas monté si haut, en vrai. Je deviens fou. Attends. Si, c'était là. Non. Attends, 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 attends. Je deviens dingue, c'est pas possible. C'est pas là. On va voir, c'était en dessous. C'était en dessous, peut-être. Genre, ici. Ouais, c'était là. L'araignée. Nice. Donc là, on est bon. Il y a des chats dans les tableaux, je répète. Il y a des chats dans les tableaux. Donc, normalement, la porte va s'ouvrir, si je la retrouve, ce n'est point là, c'est encore au-dessus. Euh, non, attends, 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 c'était... C'est un enfer pour se repérer, là, dans cet escalier pourri, là. Voilà, c'est là. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Il faut qu'on parle. Objet pour coups non identifiés. Bon, on l'identifiera plus tard. Donc, dans la salle commune de Serpentard... Est-ce qu'on est loin ou pas, là ? Oh, attends, il y a un truc qu'on n'avait pas identifié non plus. Portrait de Baruffio. Écrasé par un buffle, visiblement. Rest in peace. Oh là, il y a un gros truc à faire, là. Ah, oui, attends, il y a quelque chose à faire avec ça. Action. Ah, mais oui, il y a un bouton au-dessus. C'est pas Axio. Alors, attends. Oh ! Le répulso, il passe. Énorme. Où suis-je ? Violette, si tu arrives ici avant moi, rends-nous service et essaie de trouver plus d'Hydromel, tu veux. Je crois que l'un des résidents du couloir du troisième étage possède un autre cadre quelque part, avec une bonne réserve. Là, on a un papillon. Ok. Là, ici, on doit avoir une page du guide. J'ai l'impression que ces éléments doivent apparaître, je ne les avais pas vus, ou alors je n'étais pas passé par là non plus. C'est fou. Là, ça doit être un coffre. Ah, les toilettes. C'est là où il y avait des voies la première fois où je suis venu. Hé hé ! On peut déverrouiller maintenant. Bon. On se balade un peu dans le Poudlard. Ne vous inquiétez pas, on va enchaîner la quête après. Alors. Un petit peu d'or. Ah ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Demi-guise. Une demi-guise. Euh... Alors attends, du coup, la demi-guise. Il faut qu'on se mette en mode carte, je crois, et qu'on fasse attendre. Voilà, c'est ça. Tu es à moi, à présent, demi-guise. Et il nous en manque plus qu'une. On va bien finir par la trouver. Tout ça, c'était planqué dans des toilettes, quand même. Il y a une petite fuite par ici. Où est le plombier ? Appelez-moi le plombier. Ok. Bon, la petite demi-guise, ça valait le détour, finalement. Alors attends, parce qu'on est la nuit, on n'est pas censé être là, je pense. Ok. Donc, au niveau des quêtes. Ah non ! Tiens, on va en profiter juste vite fait. On va aller identifier les deux éléments qu'on a chopés, là. Sinon, après, on va oublier. Hop, profitons de la night. Peut-être récolter les plantes au passage, même si on est full. Oh, c'est énorme, quand même, ça. On s'en sert pas du tout. Après, les épreuves de Merlin, on va avoir plein de feuilles de mauve, là. Les potions, on est full. On peut détruire la potion ? Ouais, parce que je ferais bien ça, par contre. Potion Winger Weld. Parce que les Edurus, à la limite, on s'en fout un peu. Maxima, peut-être aussi, non ? Ouais. Parce que là, en Maxima, on en a 9. Edurus, on est full, donc 12. Et les potions, on en a 17, mais je suis... Est-ce qu'on est limité en potions, en vrai ? 18. On va en faire plein. On va en profiter. Avant d'avancer la quête, en plus. Alors, écharpe cadenas en tracite et chapeau de sorcier en cuir. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne, ça, en stat ? Est-ce qu'on a besoin de changer de vêtements ou pas ? Donc là, c'est pas ouf. Alors, c'est vrai qu'on peut les améliorer, on le sait maintenant. Ok. Il n'y a rien de ouf ici. En offensif, là, ça améliore un peu, ce qui est pas mal. Mais bon, on n'a pas encore le niveau. Couvre-chef. Ah ! Oh, purée, 26. Il est dingue, celui-là. Protection nécromantique. Dégain infugé par les inféries détruits. Ouais, ça, on s'en fout un peu, en vrai, mais... Et là... Ouais, pour l'instant, on n'a pas mieux. Bon, on a plus la classe, comme ça. Talent, on en a toujours un. On ne le prend pas pour l'instant. Inventaire, nous avons... Les lettres récupérées, on a quasiment tout pris. Lune de demi-guise. Demi-guise. Il nous en manque une. Pour avancer. Ça, on s'en fout, mais je vais juste... Voilà, ça, c'est ce qu'on a découvert tout à l'heure. Ok. Donc, talent, quête. Donc, on a une nouvelle. C'est dans l'ombre de l'étude. Ah, pour apprendre en Doloris. Retrouver Sébastien devant la salle commune de Serpentard. On va y aller, je pense. Ça sera notre premier sort maudit. Let's go ici. Après, la salle commune de Serpentard, étant donné qu'on est cerf d'aigle, on ne peut pas y rentrer, je pense. Il y a une petite astuce, je crois, dans le jeu. J'ai vu tourner ça sur les réseaux tout à l'heure, qui nous permet d'aller, de sortir hors de la map pour aller visiter ces zones. Par contre, je... Mais bon, c'est pas natif, quoi. Par contre, pour... Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est... Non, c'est pas Repulso. C'est Action. Je me remets toujours sur ce setup. On ne sait jamais. Même si là, on est safe. Il est où ? Non, c'est pas Reveglio, c'est... Mince. C'était quoi le... Il y a un bouton pour vous montrer le chemin, là. C'était quoi, déjà ? Locker ici sur la carte. Bah attends, on est à côté. What ? Ah oui, on est à côté. Non, on est parti super loin, en fait. Ok. Partir du grand escalier, je pense. Ça me paraît un petit peu mieux. En termes de pattern. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été à l'use. C'est toujours bizarre, cet escalier qui se forme sous nos pieds. C'est marrant qu'à un moment donné, il ne se forme plus et on meurt. Non, ça ne serait pas drôle, en fait. Ça serait bien fait pour notre tête. Notre petite tête de sorcier. Bah voilà. On n'est même pas venu ici, quoi. Oh, on en découvre tous les jours. Ok. Et il est là. Allez. Hum. Je te suis. Un couloir étrange. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Les fantômes sont vicieux. Le voilà. Bonne chance. Non mais c'est marrant, cette zone, je ne la connaissais vraiment pas du tout. Ok, ok. Il faudra qu'on la visite, un de ces quatre. Ominis Gaunt. Bonjour, Ominis. Est-ce que tu as un instant ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien ? Je te dois des excuses, Ominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour rattraper les autres élèves de cinquième année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que... Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... ce scriptorium ? Parce qu'il t'en a parlé ? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard et il a abordé le sujet. Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais... tu n'y es jamais entré ? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi en pensaient pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Allons-y ! Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé ? Noctua s'est engagé dans cette voie avec de bonnes intentions. Et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagiaient les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule. Nous, nous sommes trois. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien. Je vais vous dire ce que je fais. Nous sommes forts en argumentation. C'est Sébastien, je vous attends ici. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, pars ici. Ces bras zéros donnent accès au scriptorium. C'est maintenant que tu... Confringo ! Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien... On va déjà passer par cette petite barrière. Voir ce qu'il y a derrière. Ok, on s'est éloigné. Donc les bras zéros. Il y en a un ici. Il y en a probablement un autre là-bas. Il y en a trois. Attends, il y en a un autre encore. Non. Non, c'est bon. Il n'y a que ça. Du coup, il y a peut-être un ordre précis, c'est ça ? Confringo ! Ok, marche pas. Donc on fait... Celui-là. Celui-là. Et celui-là. C'était ça. On est trois, ça va. Je dois me faire entendre. Noctua-Gont. Noctua-Gont. Le réparo, il est où, là ? Le réparo, il est où, là ? Le réparo, il est où, là ? La voix est ancienne. Tu entends une voix ? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourchelangue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourchelangues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourchelangue. C'est souvent associé aux mages noirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourchelangue, mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Nous n'avons aucune raison d'arrêter maintenant. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché ! Ominis, tu possèdes une capacité rare. Du coup, ça reste allumé. Il y avait un motif sur la porte, je ne l'ai même pas vu. Ça marche ! L'intuition du cerf d'aigle. C'est ce que je comptais faire, mais tu m'as devancé. On est trop fort. Beau travail. Extraordinaire. Ce voyage est périlleux, mais si enrichissant. Je trouverai bientôt le scriptorium et je lèverai le voile sur les mystères entourant le fondateur de notre maison, Salazar Sarpentard. Avec de grands projets pour nous, j'en suis sûr. Noctua Grand. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux. C'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Rebellion. D'autres énigmes nous attendent. Examinez chaque couloir. Il est sans doute difficile de déterminer où il mène. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est. perdu et rejeté. Pauvre tante Noctua. Un autre portail ? Serpentard était plutôt joueur, on dirait. Ça doit être de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. Ah, cela n'augure rien de bon. Attends, c'est le rond et serpent. Est-ce que c'est celui-là ? C'est celui que l'on a vu tout à l'heure. Je m'en souvenais. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. J'ai échoué sur le cadran et il s'est jeté sur moi comme un vrai serpent. Je dois trouver un moyen d'avancer pour le salut de ma famille. Les enfants ne devraient pas avoir à suivre de vieilles traditions. Ce scriptorium devrait contenir la preuve que notre héritage est bien plus grand qu'il n'y paraît. C'est pas là, c'était là. J'ai fait quoi ? J'ai rien fait là ? Crucio. J'ai perdu espoir, je suis coincé. J'ai entendu un cri, j'ai vu des visages tourmentés. Le seul moyen d'avancer est de lancer un sortilège impardonnable. Même si je voulais en lancer un, j'ai personne sur qui le faire. Salazar Serpentard a mis au point une épreuve particulièrement odiose. Dans ma dernière lettre à mon frère, je l'invite à venir. Si tu viens moi tout seul, tu seras condamné. Malgré nos différences, je ne lui ai eu aucun mal. J'aurais aimé que l'on se quitte en meilleur terme. Joli. Horrible, mais joli. Tu as dit que tu savais quoi faire ? Des visages torturés sur la porte et le mot « Andoloris » gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège de Loris, la porte s'ouvrira. Il le connaît ? C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Ominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Ominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander ? Il a l'air d'être en colère contre toi. Je vais aller lui parler. Bien. Use de ta magie, pour ainsi dire. Si seulement on avait un peu de chance liquide... Tout cela aurait pu être évité. Ominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse. Slazard Serpentard y avait pensé. Il s'est rendu coupable de choses impardonnables. Je vous ai entendu avec Sébastien, et je refuse de le faire. Le sortilège de Loris, c'est de la torture, et j'en sais quelque chose. Sébastien m'a raconté ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais dû savoir qu'il t'en parlerait. Et on a toujours le choix. Je suis aussi coupable que les pires membres de ma famille. Les sortilèges impardonnables ne fonctionnent que si on le veut vraiment. La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Si tu lances en de Loris, tu le regretteras toute ta vie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ominis n'acceptera pas de lancer le sortilège de Loris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre en de Loris ou bien te le lancer. Attends, tu ne m'as pas dit que tu savais lancer en de Loris ? Je ne sais pas si c'est le cas. Ominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctuagont. Je pense pouvoir le faire s'il le faut. Ok, ok. Je vais prendre le sortilège de Loris, mais tu dois le lancer sur moi. Ah ouais, putain, il faut qu'il nous targete avec un truc de torture, quoi. Apprends-moi le sortilège de Loris et je le lancerai sur toi. Bon, vas-y, je vais me sacrifier. On va douiller, je pense. Alors. Hop. Hop. Premier. Sors maudit. C'est bon ? Je suis prêt. Prends-moi, Loris. Ça me s'en va ? Est-ce que ça va ? Cette douleur, c'était insoutenable. Mais je m'en remettrai. Continuons. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Réveilio. Scriptorium de Salazar Serpentard. Une pièce secrète et bien protégée sous Poudlard où Salazar Serpentard semble avoir passé du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves et à réfléchir aux désaccords qu'il avait avec les autres fondateurs. Livre de sort. Chapeau de soleil. Qu'est-ce que ça fout là, ça ? Les emplacements d'équipements sont pleins. Oh non ! Ok, normal. Je crains que nous ne parvenions jamais à un accord. Je n'arrive pas à ramener un seul d'entre eux la raison. J'espérais que l'opinion de Godric serait proche de la mienne, qu'il comprendrait pourquoi il fallait des élèves de qualité. Mais il s'est mis à croire la théorie ridicule qui voulait que les nez moldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question alors qu'il ne l'avait jamais abordé auparavant. Je suis là de ce conflit et je ne peux plus supporter de voir ces couloirs remplis d'enfants inaptes qui se font passer pour des sorcières ou des sorciers. C'est avec le cœur lourd que j'ai réalisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond isolé dans l'attente d'être réveillé par une personne qui partage mes opinions. Un descendant qui se portera volontaire pour corriger les erreurs que les autres ont si négligeamment commises. Il débarrassera Poudlard de ceux qui en sont indignes et qui ne font que souiller mon héritage. La créature. Un serpent géant ? J'aime pas ça. Qu'est-ce que tu en penses ? On dirait une sorte de livre de sort. C'est incroyable ! Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur ! Pourquoi Omenis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tente et de sa découverte ? Qu'est-ce que tu vas faire avec le livre de sort de Serpentard ? Ce que je fais avec tous les livres. Je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Quel humour ! Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. C'est époustouflant. C'est un mauvais présentiment. Oh, ça m'énerve, je peux pas fouiller ça. Je peux pas nous déterminer. Attends, est-ce qu'en même temps, je peux voyager ou pas ? Est-ce qu'on peut peut-être revenir après, en vrai ? On est sur un niveau 16 requis. Est-ce que je peux jumper là ? Ah non, je peux pas. Donc il faudra qu'on revienne. Bon après, il n'y a peut-être rien dans le coffre, mais c'est vrai que c'est chiant. J'ai zappé de revendre des trucs. Ah, il y a un truc là-bas. Cachot des Serpentards. Ah oui, c'est bon. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. Ah ah ah, mytho. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Ominis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. On est bon ? On est bon. Et donc on a... Ça y est, on a en Doloris. Bon, en Doloris, c'est ouf, en fait. Je pense que... Je me refais juste un setup de combat. Donc effectivement... Est-ce que ça change là ? Ouais, non, ici. Là, on veut ça comme ça. Ah, quoi que non. C'est vrai qu'on Fringo, j'ai l'habitude de l'utiliser là. Repulso, c'est quand même assez fort. Du coup, là, on va le remettre là. On va mettre en Doloris en bas. Donc là, on est juste sur une variante avec en Doloris. Là, du coup, on va faire ça. Axio en bas. Franchement, le gel, on ne l'utilise tellement pas. Un restomantum non plus. Peut-être ça pour se rendre invisible. Et là, on a quoi ? Wingardium. Ouais, donc Wingardium, on va le mettre avec ça pour les énigmes. C'était quoi déjà, ça ? Philippe Endo ? Ouais. 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 Je fais n'importe quoi, là. Donc ça, c'est pas bon. Attends, de base, c'est ça. Donc déjà, moi, ce que je veux, c'est avoir... Ouais, c'est que je veux avoir Confringo tout le temps à gauche parce que ça, c'est vraiment trop utile. Après, dans les variantes, on se dit... Là, on a Expelliarmus. On a Levioso et Repulso. Ça, c'est le setup de base. En vrai, le setup de base, on va mettre ça, même en vrai, maintenant. Ah, Levioso, c'est trop utile, en vrai, même en setup de base. Là, les deux sont identiques. Donc dans le deuxième, on va faire une petite variante et on va mettre... Alors, attends. C'est vrai qu'il y a Diffingo aussi, putain. On testera en combat, de toute façon. On va mettre Axio comme ça. Ouais, et on va peut-être mettre Wingardium. Donc ça, voilà, ok. Là, on est comme ça. Et là, à la limite, on met Repulso. Là, on met les sorts, Enigme, Slash, un petit peu de défense. Là, on met les sorts d'attaque avec ça, ici. On va garder... Non, attends. Là, on va être en full attaque. Donc, variante, full attaque, infiltration, slash énigme. Et là, le dernier, à la limite... Le dernier, on s'en fout, quoi. On met un Reparo. On met ça. On met Lumos. Et une brosse. Ouais, non, on s'en fout. Vas-y, je mets juste ça. Alors, on s'en fout. Ah non, attends. Il y avait quoi à droite ? Reparo. Lumos. Voilà, c'est ça. Ok. On est bon. Donc, ça, c'est fait, maintenant. Sur le droit chemin. Allez à la salle de la carte. L'enfant perdu. Bon, allez, let's go. Let's go à la salle de la carte, maintenant. On a fait notre petite escapade. Est-ce qu'on peut y accéder ? Par quel chemin ? Là, peut-être ? Non. Là, c'est le plus près. Ici. Il y a quoi, là ? Des livres pour décoller. Un problème avec ces livres. Parle à Crissida, récompense. Ah, mais en fait, on peut voir aussi. J'ai pas vu. Putain, il n'y a que maintenant que je m'en aperçois. On peut voir toutes les quêtes qu'on n'a pas encore activées, en fait. Ok. Donc, il y a masse, 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 masse quête. Redescend dans la salle de la carte. On remonte plutôt. On y va pire. On y va pire. Ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je ne fais que passer. On l'avait activé, lui ? Le dragon, je me rappelle, on était passé ici. Ah, attends. Nice. On va regarder s'il n'y a pas des petites serrures au passage, sur le chemin. Ah, oui, non, attends. Avant de faire ça. Avant de faire ça, il faut que j'aille libérer mon inventaire. Oh, une demi-guise ! Oh, purée, attends, on va pouvoir finir la demi-guise, du coup. Ah ouais, non, c'est trop fort. On va finir ça, d'abord. Ok, il y a un truc là-bas. Là aussi. Artifact. Là, il y a ça. Ah oui, les emplacements sont... Attends, par contre, pour la demi-guise, ça devrait le faire. Donc, ce que je vais faire... En fait, je vais juste faire un jump. Je vais faire un jump après Olar. Vite fait. On va aller revendre tout notre attirail inutile. Pour faire de la place, parce que là... En plus, en allant sur la quête principale, on pourrait trouver des items intéressants. Et j'ai pas du tout... Mais alors, pas du tout envie de passer à côté. Là, il me semble. C'est Pipin, ça, ou pas ? Ouais. Nice. Vous avez besoin de potions, je suppose. J'ai besoin de te revendre plein de stuff. Alors. Alors, faut pas que je revende n'importe quoi. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Vas-y. Vas-y. Y'en avait un ou deux, je crois. On pouvait pas les équiper tout de suite. On doit pas pouvoir les vendre de toute façon, je pense. Ok. Oh, y'en a qu'on a pas identifié, en plus. Est-ce qu'il y a besoin d'acheter quelque chose ? Ça, on peut les produire, donc on s'en fout, maintenant. Potions de visibilité, potions de concentration. On va voir, on en a tellement pas besoin de ça. Ok. Non, on est bon, c'est bon. Oui, ne t'en fais pas, cher Pipin. Je reviendrai prochainement. Désormais, on repart dans la salle sur demande, juste pour identifier les deux items. Fais ça en speed. Non, j'ai dit en speed, pas en se plantant de boutons. J'ai encore du mal avec l'interface, n'empêche. J'ai encore un petit peu de mal. Heureusement, je sais où est la salle sur demande, ça va plus vite. Je sais pas du tout à combien on en est du jeu. Allez, on récupère nos plantes. Non mais on est tellement sur-stuffé en plantes par contre. Ok. Potion et du russe, potion et du russe. Pourquoi il me refait de l'edurus à chaque fois ? On s'en fout en vrai. On va identifier ça le temps que ça se prépare. Ah non, on en avait trois. Il y avait une Maxima qui était en préparation aussi. C'est vrai. Ça, Maxima contre les boss, ça va être très sympa. Ah mais oui, on en avait fait quatre en vrai. On en a fait quatre. Ah oui, j'avais oublié ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Lunettes de Quidditch, ça on a déjà vu. Et câbleux cérulé. Ouais, c'est des... Est-ce qu'on peut améliorer du stuff, typiquement ? Nos gants, là. On a quoi ? Vitesse de remplissage de la jauge de magie ancienne à la crue. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Trois. Ouais, on est en trois. De toute façon, ça va être ça. Dégâts infligés avec Incendio considérablement accrus. Dégâts considérablement accrus avec tous les sorts de dégâts. Dégâts infligés aussi maudites considérablement incrus. C'est bien ça. C'est mieux, hein. Ah, il y a les dégâts infligés à cause d'Ondoloris. Avec tous les sorts de dégâts, ouais, ça va être trop fort, ça. De toute façon, on les utilise tous. Donc on fait ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le chapeau pointu. Ah, il n'a qu'une petite potion nécromantique, on s'en fout de ça. Bah, attends, d'ailleurs. Dégâts considérablement accrus avec tous les sorts de dégâts, pareil. Ah, fourrure de flairage. Ah oui, non, j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, enfin, on pourrait aller le choper, mais... Ça, j'utilise, hein. Vas-y. On va mettre ça pour l'instant. Non, c'est elle que je porte. Je les attribue. Dégâts accrus en utilisant de la magie ancienne. Pareil. Fourrure de flairage. Bah, attends, vas-y, on va aller choper de la fourrure de flairage, là. Vite fait. Prends ça, prends ça. On en refait une au passage. Bon, on se stuff un peu, là. Voilà. Ça, c'est fait. Flairage, flairage, où es-tu ? Poursouf. Je barbille. Vaudelune. Je barbille. Y'a pas de flairage, ici ? Zirico, je barbille. Ça ressemble à quoi, déjà, un flairage ? Il doit être sur la plage. Je barbille, Caligo. Bah non, en fait. J'ai pas de flairage, en vrai. Eh non, j'ai pas de flairage, c'est vrai. C'est les gros chats, là. Donc, effectivement, je ne peux pas upgrade ça. Ok, bon, c'est pas très grave. On continue à produire un peu de potions Ingerweld. On est à 22. On n'est jamais trop prudent. Une maximum en plus. Bon, ça va super vite en plus. 24. Vous ne pouvez plus en transporter. Ok, on est au max. Du coup, on va faire de la maxima. On est limité à 25. Edurus, pareil, on est au max. Votre roue d'outils est pleine. Ok, 12 maxima, on est au max. Edurus, en fait, on fait Edurus maxima sur les combats. Franchement, on est invincible, quoi. Ok. Donc, revenons à notre quête principale. Sur le droit chemin, aller à la salle de la carte. On y retourne cette fois pour de bon. Du coup, du coup, du coup, du coup, le plus simple pour y aller, c'est... Salle de métamorphose. Bon, on va commencer par là. On va devoir marcher un peu dans Poudlard, je pense. De toute façon. Ne nous laissons pas distraire. Non, merde, on était déjà passé là. Je me souviens. Je me souviens. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de... De spot. Alors, attends, c'est vrai qu'il y avait le Halo Mora là. Tout à l'heure. Ok, c'est bon. Descend dans les abîmes. Ouais, c'est bon. Le petit portail. Normalement. Bah si ! Elle était là, la cheminette. C'est laquelle ? Ok. Donc, il y avait bien une cheminette ici. Celle de la carte. Bon, ça doit être la cheminette, celle de la carte quoi. Vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir. Et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Vous voilà. J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec l'Odgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Qu'avez-vous appris ? Runrock et lui étaient proches. Mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance ? Je pense que oui. Il avait l'air sincère. Et Sirona Ryan lui fait confiance. Très bien. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Runrock ? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Runrock afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chômé. Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Runrock. L'Odgok a dit que Runrock cherchait quelque chose. Mais il ne sait pas quoi. Ce home apportera peut-être des réponses. Runrock recherche quelque chose ? C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Le château de Rockwood ? Mon ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir, de mèche avec Runrock. Mon descendant ? Un mage noir ? Dure. Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve. Ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Château de Rockwood. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien. J'y vais de ce pas. Bonne chance. C'est bon, on a la destination. Il vient lui ou pas ? Je vais vous rendre au château de Rockwood. Ah. Ok. Donc. Attends, faut peut-être sortir du spot pour avoir la quête. C'est en chargement là. Qu'est-ce que vous mijotez ? Nouvelle quête disponible. On y est. Explore le château de Charles Rockwood. Localisé sur la carte. On a dû passer pas loin déjà. Attends, c'est quoi ça ? Château occupé par des bandits. Ouais. Ah oui, on est déjà passé là. Château de Rockwood. Let's go. On va avancer cette étape essentielle dans la quête. Ah. On est déjà passé 15 fois ici. À chaque fois, il y a plein de monstres qui rip-hop. Si c'est pour la quête, ils vont forcément revenir. Alors, Fig est-il là ? Ouais, il est là, c'est bon. Nous sommes deux joueurs en plus. Ça tombe bien. Ah, t'es là. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain. Mais pas des plus amicales. On va s'infiltrer. Avec le tact habituel. Est-ce qu'on peut monter par là ? Ok. 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 Oh, ça s'est fait. On était déjà venus ici pour nettoyer la zone, mais je pense qu'ils ont rip-hop pour la quête du coup. Ah, attends, il y avait un coffre là. On peut l'ouvrir ou pas ? Non. Ok. Il y en a juste un qui s'est repointé là, c'est tout quoi. Entrer dans le château. Alors, il n'y en avait qu'un. Ça va. Ah merde. Ça marche pas de se camoufler. Il nous unira à tout, je sais pas. Alors, attends. Ah, c'est des potions ça ? Je suis au max de mes potions. Là-haut, c'est notre porte d'entrée. Attends, il y a un truc là. Oui. Une petite caisse que nous allons déplacer. C'est ici qu'on va rentrer. Voilà. Ok. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser d'encherie. Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant. Ils sont là, les deux là. Un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser ? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement... C'est lui le big boss là. Gobelin Master. Randrock. Je t'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir. Un pouvoir que tu espères avoir un jour. Amène-moi l'enfant. Hum, c'est lui qui maîtrise là. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Randrock est au courant pour les gardiens ? Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. J'ai l'impression qu'on est déjà venu ici, ou alors ça ressemble à un donjon qu'on a déjà fait. Oh purée. Ok, bon, ça sert à rien de se planquer. Toi, tu vas mériter. Tu vas mériter. Je ne m'arrêterai pas à... Attends. Ah c'est bon ça. Ah merde. Il n'y a plus rien dans le décor là que je peux utiliser. Merde. Je me suis planté le bouton. Oh purée. Ok. Aucun talent t'es sur ? Par contre tu me défonces un peu Ah mais attends ils invoquent Ah d'accord ils invoquent en plus des trucs D'accord Viens là toi On est bon ou pas ? Ca a l'air d'être bon Mais si on était déjà venu ici On l'avait déjà exploré mais pas dans le cadre de la quête C'est bien ce qu'il me semblait J'ai déjà fait le château en fait Peut-être pas l'intérieur pour le coup mais On a tout vu là ? Non là-bas il y a une petite pochette Alors où est-ce qu'on doit aller ? On va monter là Peut-être que j'étais resté dans la cour et qu'après j'étais reparti à d'autres balais J'avais déjà tout épuré Ah si c'est là-bas il y avait la porte Ouais c'est ça Je me rappelle c'est cette porte qui était fermée au bout là Donc ouais j'étais venu nettoyer déjà la zone Et cette porte était fermée Oups Ah oui mais t'es déjà là toi J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre Ok Ok alors attends là Ça ça devrait le faire Ça active quoi ça ? Ouais il faut ouvrir la porte en bas Là il y a lui aussi là Ok il y a lui là-haut là C'est bon d'ici ou pas ? Non C'est bon là ? Ça marche ou pas ? Non Axio Ça c'est bon Voilà ça devrait être bon par ici Attends Ouais c'est bon Yes C'est vrai que j'avais oublié mais en fait Non Ah non il doit y avoir un ordre précis D'accord Ah ouais donc c'est chiant en fait C'est super chiant Alors on va faire d'abord celui-là du coup Celui-là Et celui-là Pas dans ce sens-là Alors d'abord celui-là Non Donc on n'a pas fait dans cet ordre Lui Lui Et lui On va attendre que lui se replie Voilà Donc toi d'abord Toi d'abord Toi par la suite Yes Cave de Rockwood Est-ce qu'il y a des bons vins dans cette zone ou pas ? Trouvez le portrait de Charles Rockwood Des traces de gobelins Rébellions Sont un peu d'avance sur nous Voyons où elles nous mènent Ah ouais ils ont carrément creusé Comme des dingos ce quoi Ça sent la cave maudite C'est sûrement ça La réserve de magie A l'origine de la puissance de Ranrock Il a l'air vide S'ils ont tout pris Pourquoi sont-ils encore là ? Ranrock a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer S'il a raison Elles peuvent se trouver ici Ou ailleurs Où qu'elles soient Nous devons les trouver avant eux Où est ce portrait ? Rébellions J'ai entendu du bruit J'espérais que ce soit vous Cap de maison charmante Ah bah le voilà le portrait Professeur Rockwood Les gobelins et les mages noirs Qui ont pris votre château Cherchent des dépôts de magie Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle Non Ce n'est pas vrai C'est bien pire que ce que j'imaginais Si Comme vous l'avez dit à Percival Un gobelin maniait une puissante magie Dans son caveau Alors cela signifie que C'est impossible Et monsieur Ils savent que vous êtes un gardien Ranrock a employé ce terme Ça n'a aucun sens Comment ? Nous en reparlerons plus tard Pour l'instant Vous devez réussir la prochaine épreuve Dites-moi simplement où aller Croyez-moi Avant de l'utiliser Vous devez d'abord essayer de comprendre Ce pouvoir que vous convoitez C'est le but ultime de ces épreuves Pour y parvenir Il vous faudra récupérer Tous les artefacts Que nous avons mis en place Il suffira de nous montrer Plus malin que Ranrock Ainsi que mon homonyme Très bien professeur Allez Dites-moi où aller Je vous révélerai la voie Mais le professeur Fig doit partir Je me joindrai à vous Si je le pouvais Je vous attendrai Dans la traque d'Estar C'est parti C'est parti Il va y avoir du combat je pense Oh En tout cas les décors sont assez beaux Comme toujours Ah non ça sent la salle de combat ça C'est quoi ça Tablette Oh Il y a de la magie ancienne là Ah oui alors attend Donc là il y a lui De l'autre côté Ah D'accord C'est le pilier du coup Ok Oh j'aime pas ça En tout cas les décors Sont magnifiques les amis Oh Ça bouge Ça bouge Encore de la magie ancienne Attends il y a un pilier là Il y a un truc à faire Un truc à faire Je vais devoir le déplacer Attends il y a un truc à faire Il y a un truc à faire Confingo Attends il y a un pilier là On est d'accord Avec quoi on doit pouvoir agir là-dessus ? On va le brosser, je l'ai peut-être, on n'a pas essayé. Est-ce qu'à travers il y a un truc ? Ah ! Toi je t'avais pas vu toi ? Je vais te faire passer de l'autre côté ou pas ? Est-ce que c'est juste pour me faire actionner ça ? Non ? J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc à faire ici. Est-ce qu'on a tout fait dans cette zone là ? Ou alors c'est là ? C'est de ce côté là qu'il faut agir ? Non ? Parce que là du coup il y a une zone, c'est bloqué. Je comprends pas du coup. Qu'est-ce que j'ai pas saisi ? Là il y a rien à faire ici. Là il y a forcément un truc à faire là-dessus, on est d'accord ? C'est peut-être ça ? Non ? Il fallait juste que j'utilise de la magie comme ça quoi. Alors attends parce que par contre ça n'a rien fait. Ah attends si ça fait quoi ? Attends, je peux le bouger de l'intérieur et je peux le sortir. C'est ça. Ok. Eh ben. On est passé. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Bonjour ? J'peux passer ou pas ? C'est le deuxième gardien ça. Ouais s'il est tout seul ça va. Enfin ça va. Oh purée il y en a d'autres j'avais pas vu. Non ! Toucher deux ennemis simultanément avec Pétrificus. Eh je peux pas dans ce truc. Je crois que c'est la deuxième fois que je meurs dans le jeu. Et en fait à chaque fois c'est souvent quand il me projette effectivement en dehors. En fait la difficulté c'est battant sur la gestion du combat. Bon alors attends déjà il y a un truc que je vais faire c'est que je vais virer la plume là. Il sert tellement à rien. Peut-être pète un répulso à la place. Il faut... En fait il faut pas que je sois trop près du bord. Expéliance. Confringo. Ah ouais ! Faut que je sois un peu plus mobile. Et je dois éviter vraiment toutes les attaques. Sinon je me fais défoncer. Bon par contre le... Expéliarmus. Ah ouais mais attends. Peut-être que le gel ici a du sang je sais pas. Faut voir. Expéliarmus. Confringo. Ok. Là c'est des petits ça doit le faire. Ok. 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 Bon allez. Bon allez. Un pietre pour aller sur la toute. Non d'autre chose. Pas les plus. Bon allez. Bon allez. Prenons les spots de magie, il n'y a que ça ? Bon. Let's go ! Donc c'était qu'une étape ça, bien sûr. On a compris. Donc. Je crois que je dois aller à gauche ici. Mais comment ? Ici, ok. Ok. Attends, peut-être que ça déplace un truc ça. A droite. Tu ne sers à rien toi. Attends, peut-être que par ici, je peux faire ça. Il y a forcément un truc à faire là, du coup. Voilà. Désolé. C'est quoi ça ? On va faire quelque chose de ces petites bébêtes là. Ok, donc là, on doit passer ici. Ah non, c'est rien en fait. C'est juste, ok. Si je fais ça là... A gauche, il n'y a rien. On est d'accord. Je dois peut-être atteindre la marque sur le mur du fond. Ça pourrait repositionner les arches. La marque sur le mur du fond. Bah oui. On est d'accord. Si je passe là, ça ne fait rien. Là, je ne peux rien atteindre pour le coup. Ok, là, c'est le fameux step qui ne sert à rien. En fait, il ne fait qu'un déplacement latéral. Donc, s'il ne fait qu'un déplacement latéral... Est-ce qu'il y a un élément, peut-être, que je n'ai pas vu ? Là, la statue, ça n'invère à rien du tout. Ouais, c'est ça. Comment je le fais glisser à gauche ? Comment je le fais glisser à gauche ? Au-dessus, il n'y a rien. Non, c'est trop loin, ça. C'est pas ça. Ce qui est bizarre, c'est que je l'atteigne par l'extérieur ou l'intérieur, ça ne change rien. Est-ce que là, par l'intérieur, il n'y a rien à faire ici ? Là, je pense qu'il n'y a rien ici. Tiens. Les ponts apparaissent et disparaissent en fonction du côté de l'arche où je me trouve. Ah, attends. Bah, c'est bon. J'ai fait bugger le truc, mais au final, je m'en sors. Tout va bien. Décidément, il y a beaucoup, beaucoup de mystères. Alors, attends. Il se réveille ou pas ? Ah, il se réveille. Raté. Putain, le deuxième, je le vois pas en plus. Oh la vache. Ok, toi c'est bon. Maintenant, on va de l'autre côté pour battre le second. Allez. Voilà. Donc, il y a ça. Attends, ça donne quoi là ? Attends, ça marche ça, normalement ? Si je fais... Ah non, il est bloqué. Le bougre. Il est bloqué le bougre. Donc, comment je peux faire ici ? Ok. Ok. Il faut faire un leviosseau de l'autre côté. Ok, d'accord. Je sais pas comment je comprends ça, mais... L'intuition du cerf d'aigle. Il faut réactiver le pont, non ? Attends, il est où l'interrupteur ? Là. Nice. Bah voilà. En plus, un petit save qui nous fait du bien. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là ! Ça tangue. Où ça tangue là ? Alors, on est pas au bout de nos peines j'ai l'impression. Oh purée, ça ça sent la grosse salle aussi. Ouais, pas de pitié pour les statues. Ok. Ok, nice. Expelliarbus, c'est trop fort avec l'utilisation de leurs armes après derrière. Ça, je pense que c'est grâce au stuff. Je me suis pas mal amélioré là-dessus. Par contre, il n'y a pas de... Pour l'instant, ça m'a coûté 3 potions. Donc c'est quand même ok. Oh, il y a des petites... Des petits trucs comme ça, sympa. Alors attends, avant d'aller là-bas, on va plutôt aller à gauche. Je pense qu'il y a peut-être un peu de loot. Oui, non. Ah oui. Ok, attends, il faut faire un Wingardium. Attends, attends, attends. Ok. Donc on fait ça. C'est un truc de fou là. Comment ? Comment on fait ça ? Ça marche pas ? C'est Wingardium qui... Ou alors c'est... Léviossos en vrai. Ouais, Léviossos en vrai. Euh... Bon, ça change rien. Non, c'est bien. Non, c'est bien un Wingardium, je pense. Est-ce qu'il faut le déplacer ? Il faut que je le récupère pour pouvoir remonter sur la plateforme du deuxième truc. Donc il faut que je le fasse tomber. Et... Donc c'est bien ça. C'est pas grave. Ah non, Axio peut-être. Axio devrait marcher en vrai. Axio devrait marcher. On va tenter. Nice. Bonnet de nuit bleu, c'est tout ? Tiens attends, on va regarder si... Tout ça pour un bonnet de nuit, sérieux. Euh... Est-ce qu'on peut pas améliorer ? Non, là-dedans c'est pas bon. Oh ! C'est bien plus fort ça. C'est bien plus fort les lunettes de plongée là. Ça, ça change rien. Et l'ensemble... L'ensemble de nuit ? Non, c'est bon. On va pas se coucher quand même. J'ai pas vu qu'on était passé 26 déjà. Ok. C'était juste pour un petit bonnet de nuit mais bon. Pourquoi pas. Why not ? Et on continue. Y'a rien là-dedans ? Alors... Elle est longue cette épreuve. Ok. Bonjour. J'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui déboule du plafond là. Ah non, c'est juste la porte qui s'ouvre. Vous ne pouvez pas transporter plus de potions... Ah ouais alors, s'il y a des potions... Ah ouais, c'est la reine ça. Euh... Attends, par contre du coup... Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Comment on va se stuffer ? Ça, c'est trop fort. Confringo, c'est trop fort. Lui, en vrai, il est pas vraiment utile, j'ai l'impression. Contre ces démons-là. Peut-être qu'on peut les... Arestomentum. Ralentir les objets. C'est pas mal, c'est en vrai, je pense. On peut tenter. Ça sert à rien non plus. Peut-être gelé aussi. Rentaille les objets à distance. Ouais, on va faire ça, je pense. Ah merde. Merde. En fait, il y en a une partie d'un côté et une autre partie de l'autre côté, c'est horrible. Ok. Merde. Ah, ça marche. Ça les bloque. Merde. Je vous vois pas tous les mecs. Ah, ça c'est fait. On va finir de ce côté-là déjà. Ok, maintenant on passe de l'autre côté. Attends. Ok. Nice. Il repasse de l'autre côté, l'enfoiré. Glacius, ça me méfait en fait. Ok. C'est tout ? Ah. Non, c'est pas totalement tout en fait. Ok, ok. Nice. Ok. Ça, ça va. Ça, ça va. Ok. 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 Ça, ça fait peur. Allez. Petite magie. Il est presque à la moitié là. Repasse. Avec les mains. Avec les mains. Les mains. Que ? Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut ? Alors ! Oh la vache ! Non mais sérieux ? Ah quand même ! Allez, allez, allez ! Heureusement qu'on avait pris des potions ! Oh la vache ! On va l'avoir, on va l'avoir ! Nice ! Ça, ça va nous aider ! Allez, allez, allez ! On y est presque ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Oui ! Ah ! Il était dur celui-là ! Purée ! Quel soulagement ! Ça c'est clair ! Et on a utilisé 9 potions totales ! Donc on a bien fait de se restaffer avant ! Ok ! Est-ce qu'on a des petits coffres ? Et donnez-moi des récompenses quand même ! Je le mérite ! Un seul coffre ! J'espère qu'il vaut le coup ! Tenue de vol brin clair ! Tenue de vol brin clair ! Pensine ! Pensine ! Pensine ! Pensine ! Une grosse larme ! Et on plonge dedans ! Et on plonge dedans ! Glouglou ! J'ai hâte d'entendre Isidora nous compter ses voyages ! Entrez donc ! Asseyez-vous, je vous en prie ! Isidora ! Nous sommes tous curieux de savoir ! Nous sommes prêts ! J'ai quelque chose à vous montrer ! Père, voici mes collègues de Poudlard ! Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora ! Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Ok, ok. Est-ce que ce serait pas la magie dans laquelle se baigne le gobelin Ranrock ? Artefact de Pincine. On est bon ? Ça, c'est un œuf. Salle de la carte. Il n'aurait pas pu m'envoyer directement ici. Il fallait que je fasse toute l'épreuve. Au secours. Alors, vous êtes content ? Vous êtes de retour. Ah, formidable. Vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Bonjour. Bonjour. Ça va. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. C'est la dernière épreuve, ça, non ? Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Allez. Ah non, il y en a un quatrième, là. On est loin d'avoir fini, en vrai. Je sais, je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment l'odgog s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Au revoir, professeur Fig. Bon, bah finalement ça va, à part qu'on est morts deux fois en tombant d'une plateforme. Mais c'était pas... C'était pas hors... Hors de nos capacités. Et nous sommes en hiver, apparemment, à Poudlard. Ok. On va faire un petit point sur notre stuff. On se réveille dans notre chambre. Lire le courrier. Donc, équipement. Equipement, équipement, équipement. Et on a un ensemble nouveau. Qui améliore, quoi, la défense. Ouais, pour l'instant on va rester comme ça. Talents. On en a deux. Alors, est-ce qu'on peut pas améliorer quelque chose par rapport à nos usages ? Repulso. Repulso, c'est vrai qu'on utilise pas mal. Diffindo, pas tant que ça. Glacius, pas tant que ça. Donc peut-être prendre le Repulso ici, je note. Côté magie noire, on a... Battre un ennemi maudit restaure un peu de votre santé. Ça, c'est vrai que c'est pas mal en vrai. Touche un ennemi maudit par Andoloris libère un projectile qui maudit les ennemis à proximité. Ah, ça c'est pas mal aussi. Stupéfix a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis. Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus. Ouais. En vrai, on va prendre celui-là. J'aime bien. Et donc lui, c'est battre un ennemi maudit restaure un peu. Ouais, allez, vas-y. On va aller à fond sur le... L'ennemi maudit. Euh... C'est good au niveau des quêtes du coup. Explorez le château de Charles Rockwood. Euh... C'est censé être fini ça ? Non ? Peut-être que je laisse... Je laisse un peu de temps à ce que les quêtes s'actualisent là. Ouais, c'est ça. Toujours un petit timing. Donc là, on va probablement recevoir des hiboux. Pourquoi on peut pas passer là ? Ah, attends ! On avait un jeton à poser. Voilà. Peux-tu venir me voir ? Trois. Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Poppy Sweeting. Ok. Euh... Les demi-guises. Les amis. Ça, c'est un truc qu'on peut boucler. Poppy attend dans la zone de l'extrême nord. Ça, c'est ce qui vient de nous arriver. Rencontrer Poppy Sweeting. Ça, ça marche. Ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment au-dessus. À part celui-là. À part la fugitive qui est niveau 30. Mais tout le reste, on peut tout faire les doigts dans le nez. Je pense que le next step, euh... C'est qu'on va se faire une session. On va rattraper toutes les quêtes annexes. Euh... Jeton Poudlard 10 sur 16. Où est-ce qu'elles sont les... Les demi-guises, c'est ça. Donc là, il nous en manque deux. On devrait avoir l'Homora supplémentaire. On va localiser sur la carte. Parce que ça, c'est vraiment un truc sympa. Euh... T'es sûr ? Je suis pas sûr là. Pas sûr que ce soit à la bonne localisation. Attends. Le truc bug, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça bug. Les demi-lunes, c'est ça. Suivre la quête. Localiser. Est-ce que ça rebug ou pas ? Non, c'est bon. Euh... Du coup, on est juste à côté. Nice. Bon, on a bien avancé. C'est cool. C'est vraiment cool. Bonne run, là. Deux heures. Ouais, c'est bien. Deux heures douze. Je vais juste avancer ça. Avant de boucler la session. Eh oui ! On en a trouvé d'autres. Monsieur Moon. Il porte bien son nom. Bien. Je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alohomora si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues. Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Si vous m'apportiez d'autres lunes, je vous enseignerai la forme d'Alohomora la plus puissante qui existe dans le monde des sorciers. Du moins à ma connaissance. Ok. Allez, petite caresse du chat pour finir. Oh, tu es mignon. Oh, il est gentil le petit. Donc, je vais juste changer aussi mon affectation de sort. qui est un peu... Ah non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Euh... Arresto mène tout, mais bien. Par contre, le gel, c'est vraiment une mauvaise idée. Euh... Qu'est-ce que je vais mettre en... On va mettre... Si, attends. Non, on va garder les vieux sauts. Peut-être que je vais mettre ça à la place. Il aurait pu le saut. Ça, c'est bien comme truc de base. Sur le deuxième, on va mettre... Les vieux sauts. Les vieux sauts. Ça. Et ça. Le troisième, on va mettre... La partie, on va dire, infiltration. On va tirer plus le saut, là. C'est pas mal. Donc, tac, tac, tac. Et le 4... Ouais, le 4... Voilà, on s'en fout. Ok. Ok, ok. Donc, enquête. Devoir du professeur. Obtenir un crapaud violet géant avec le sac de capture. Pour bombardeur. Ok. Les lunes. L'homme derrière les lunes. Rapporter les lunes demi-guise. Donc, 13 pour avoir le dernier sort, effectivement. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aussi revisiter toutes les zones du jeu. Parce que là, maintenant, on va pouvoir ouvrir toutes les portes de niveau 2. Donc ça, c'est plutôt cool. On sauvegarde, les amis. Bien sûr. 23h de jeu. Et on s'arrête là pour cette petite session qui, je l'espère, vous a plu. Donc, on se retrouve très vite pour la suite de ces aventures sur Hogwarts Legacy. Des bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao.